Wesh ! Ouais, c'est mon intro, voilà. Allez bonjour à toutes et à tous, c'est Relly, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à vie sur la Garmin Venue 2. C'est une montre que Garmin a récemment sortie. On va voir dans cette vidéo qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde, mais plutôt à ceux qui font beaucoup de fitness, de renforcement ou de la course de façon légère. Mais malgré tout ça, elle engorge de beaucoup de possibilités, de beaucoup d'options qui sont très intéressantes. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite sur la montre. Ah oui, avant ça, cette montre est sortie à 400€ par Garmin. Alors pour l'instant, elle reste à ce prix-là et assez difficilement trouvable. Allez, je ne vais pas plus loin, on se retrouve sur la montre. Allez, nous voici donc sur la montre. Je vais faire rapidement un petit tour du design, voilà, un design très sympathique. Donc c'est la version noire que je trouve classe et sobre et qui se porte vraiment partout, même en tenue de ville. Et ça, c'est vraiment pas mal, ce qui fait que c'est potentiellement une montre qui peut tout faire. Tenue de ville et montre de sport, ça c'est vraiment cool. Donc on a un cadran noir avec ici l'écran OLED, magnifique écran en tout cas. On a un petit cerclage noir, ça aurait été vraiment bien qu'il soit un peu plus fin pour donner l'impression d'un écran plus grand. Ah, je suis désolé, je ne peux pas bouger, je suis en train de faire une vidéo là. Sur le côté gauche, nous n'avons rien du tout. Sur le côté droit, nous avons deux petits boutons. Je reviendrai sur les fonctionnalités plus tard. A l'arrière, nous avons un dos noir tout en plastique. Mais c'est du plastique de qualité et vraiment dur. Le petit cerclage que nous voyons ici est en métal. Pour terminer, nous avons un bracelet en caoutchouc. On pourra du coup changer ces bracelets avec le système classique pour changer les montres. Du moins, pas les montres, mais les bracelets. Il faut savoir que nous sommes sur des bracelets de 22 mm de largeur. Rapidement, sur les spécifications, nous avons évidemment un capteur optique qui est de très, très bonne qualité et très, très fiable. Ça, pour le coup, j'ai été très étonné et c'est vraiment appréciable. On a un oximètre de poux également. Nous avons bien entendu tout ce qui est GPS avec le GLONASS et le GAILLEO. Un compas, un gyroscope, un accéléromètre, un thermomètre, un capteur de luminosité ambiante. Donc, la totale. Un altimètre barométrique. La montre gère le Bluetooth, l'ANTH+, et le Wi-Fi. Et je vais terminer avec le suivi de santé. Nous avons bien entendu le rythme cardiaque dans toute la journée. Le test d'oxymètre de poux. On peut avoir l'âge physique de notre corps. On a tout ce qui est suivi de l'hydratation, du sommeil. On a même l'état de santé de la femme avec les menstruations, il me semble. Le taux de respiration. On a des alertes si on a des fréquences cardiaques anormales. Le suivi du stress, le suivi du body, batterie. Et tout ce qui est rappel pour se lever, marcher, se détendre. Et avec le stress, etc. Donc, voilà, il y a énormément de choses pour le suivi de la santé. Rapidement, quand même, pour les fonctions d'entraînement. On a bien entendu les différentes zones de fréquences cardiaques qui sont paramétrables. Mais pas totalement, on verra ça dans l'application. On peut avoir la VE2 max, les calories dépensées. Programmer des entraînements complexes. Et notamment, programmer des séances de renforcement musculaire. Et ça, vous verrez, c'est une grosse nouveauté sur cette montre Garmin VENU 2 qui est vraiment excellente. Tout un tas de profils sportifs. Et des profils que l'on peut paramétrer soi-même. Avec notamment un profil pour le golf. Après, nous n'aurons pas d'autres choses en plus. Pas de suivi du statut d'entraînement, de la charge d'entraînement, de l'effet aérobie ou anaérobie d'une séance. Pas de proposition de séance d'entraînement. Par exemple, au seuil fractionné, du foncier, etc. Donc, voilà, il faudra faire attention à ça. Et c'est pour ça que cette montre ne s'adressera pas à tout le monde. Je vais terminer sur cet écran et le poids de la montre. Nous sommes sur un écran de 1,3 pouces. Donc, ça fait 33 mm de largeur. D'ailleurs, la taille de la montre, c'est du 45 mm par 45 mm et 12,2 mm d'épaisseur. L'écran fait 416 par 416 pixels. C'est un écran AMOLED vraiment magnifique. Et le poids de la montre est de 49 grammes. Et rapidement, sur l'autonomie, on va atteindre les 11 jours en mode montre connectée. Mais en limitant quand même certaines fonctionnalités. C'est-à-dire l'oxymètre de poux et la fréquence cardiaque continue. En mode GPS avec musique, nous atteindrons 8 heures. En mode GPS sans musique, on peut aller jusqu'à 22 heures. Et en mode montre connectée en économie d'énergie, on peut aller jusqu'à 12 jours. Et évidemment, elle est résistante à l'eau. Alors, je vais passer rapidement sur la navigation dans cette montre. Comment ça se passe ? Donc, avec les deux boutons, c'est très simple. Si on est sur l'écran d'accueil et qu'on appuie sur le bouton du haut, on accède aux différents profils sportifs. Si on appuie une fois sur le bouton du bas, c'est le bouton de retour en arrière. Si on reste appuyé sur le bouton du haut, on accède au menu rapide avec plusieurs options comme le paiement, Spotify, les appels, la navigation, le Bluetooth, le mode nuit, chronomètre, luminosité ou verrouiller la montre. Et on a un petit rappel du pourcentage et le nombre de jours restant correspondant à ce pourcentage. Et on peut venir éteindre la montre. Si on reste appuyé sur le bouton du bas, on accède au menu complet de la montre. Et on a des fonctions tactiles. Si on vient slider du bas vers le haut ou du haut vers le bas, nous accédons tout simplement aux différents widgets qu'il est tout à fait possible de personnaliser en allant sur le petit bouton modifier et rajouter soit des widgets, soit les réorganiser. Sur les différents widgets, on pourra venir cliquer dessus pour avoir un peu plus de détails. Par exemple, la fréquence cardiaque, nous avons le graphique sur les dernières heures où l'on a évidemment porté la montre avec en général sur la journée la fréquence max et la fréquence minimum enregistrée. On pourra faire sur la quasi-totalité des widgets. Donc on peut voir qu'il y aura l'oxymètre de poux, le body batterie, le stress, les étages gravies, minutes intensives, les calories dépensées, le nombre de pas, l'hydratation, la respiration, le sommeil qui est très complet sur cette montre avec les différentes phases profondes, légers, paradoxales, éveillées ainsi que la durée du sommeil. Les 7 derniers jours, ce que l'on a fait en termes de séance, le calendrier avec les séances possiblement planifiées, les notifications, la météo aperçue de la santé des filles et d'autres possibilités. Si on fait un slide de la gauche vers la droite, nous avons accès à un raccourci qu'il est possible de paramétrer. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choix. Moi, j'ai décidé de mettre Spotify. Il faut savoir que sur cette montre, on a accès à Spotify ou Deezer et la montre va télécharger les musiques de votre playlist sur la montre, ce qui fait que vous pouvez écouter la musique sans avoir le téléphone à côté à partir du moment que vous avez un casque Bluetooth connecté à la montre. Et enfin, du gauche vers la droite, nous n'avons rien du tout. On va faire rapidement un tour dans le menu. Évidemment, on peut paramétrer les cadrans. On peut avoir différents cadrans que l'on peut également venir personnaliser, voire même tout simplement créer son propre cadran, étant donné que celui-ci est un cadran que j'ai créé. On peut venir en télécharger d'autres avec l'application Garmin Connect ou alors l'application Garmin Connect IQ. On aura les fonctions de la loge avec l'alarme, chronomètre, compte à rebours, heure. On a l'historique des séances que l'on a faites dans la semaine ou les semaines précédentes. Il suffira d'appuyer sur une petite activité et on aura les différentes séances. Par exemple, on rappuie sur une séance précise et nous avons dans ce cas-là un résumé de la séance avec le parcours. Alors là, petit souci malheureusement sur le tracé. La montre ne fait pas le zoom adéquat pour l'afficher en plein écran. Donc là, on a un petit circuit que l'on ne voit pas très bien malheureusement. Si on rappuie dessus, on a accès au graphique avec la fréquence cardiaque. Donc là, on peut voir que c'était une séance de fractionné. On aura accès à la distance, le temps, la vitesse moyenne, calories, FC moyen. Et on n'aura pas plus d'infos que ça. On aura quand même les temps au tour si jamais on a fait des tours manuels ou auto. On a les différents temps dans les différentes zones cardiaques. Et on n'aura pas plus malheureusement. C'est assez limité. On peut venir supprimer la séance ou alors cliquer simplement sur terminer pour quitter. On va voir également les différents records que l'on aura fait dans les courses à pied, musculation, cyclisme. Donc par exemple, la plus longue distance de course à vélo, c'était 20 km. Ce sont des petites choses qui peuvent essayer de nous dépasser lors des séances. Alors en course à pied, je n'en aura rien du tout parce que je n'ai pas fait une seule séance de course à pied avec cette montre. Enfin en musculation, ce sera des records sur par exemple le poids soulevé ou alors le nombre de répétitions sur un exercice. Et enfin les totaux, c'est tout simplement le temps d'entraînement, les distances parcourues, etc. Donc on a hebdomadaire ou mensuel avec le nombre de kilomètres parcourus sur nos séances. Du coup, on peut venir supprimer toutes les activités ou réinitialiser les totaux. Allez, on va passer dans quelques menus. Je ne vais pas tous les faire sinon on va y passer beaucoup de temps. Activités et applications, c'est pour venir réorganiser tout simplement les activités et paramétrer les différents écrans de données. On vient cliquer ici et on a accès à trois écrans différents. Donc on en a d'office 1. On peut activer le deuxième et le troisième et activer la jauge de zone FC. Si on clique sur l'écran, on peut choisir la disposition. On peut choisir évidemment les champs de données et ce que l'on veut afficher. On pourra paramétrer des alarmes par rapport à la fréquence cardiaque, à la vitesse, le temps, la distance, la cadence, les calories. Mettre des auto-lap, donc des tours automatiques par rapport à une distance et seulement une distance. On peut mettre des pauses auto, soit si on est arrêté, soit si on descend en dessous d'une certaine vitesse. On peut faire un défilement automatique entre les différents écrans de données. On a le choix entre le GPS uniquement, GPS plus GLONASS et GPS plus GALILEO. Moi, j'ai gardé le GPS plus GALILEO et choisir les nuances de couleurs. Moi, j'ai laissé le vert. Je vous avoue que je n'ai pas vu énormément de différences avec ces nuances de couleurs. On peut supprimer des favoris parce qu'on peut mettre des sports en favoris. C'est le cas pour toutes les séances sportives. Vous pouvez voir qu'il y en a énormément. Il y a de quoi faire. Il faut vraiment faire des sports particuliers pour ne pas trouver son bonheur. Les choses que j'ai zoppées, mais on peut venir paramétrer son propre profil sportif. Alors, aperçu rapide, c'est les différents widgets. On aura les différentes commandes que l'on peut réorganiser. Les raccourcis. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On a accès soit à enregistrer la position, soit à l'alarme, soit au chronomètre. Compte à rebours, luminosité, portefeuille. Tout simplement désactiver le raccourci. Moi, c'est pour l'instant Spotify. On peut choisir sur la fréquence cardiaque au poignet si on le met toute la journée ou non. Donner des alertes pour les fréquences cardiaques anormales. On peut choisir de diffuser cette fréquence cardiaque sur un autre dispositif. Et pareil, l'oxymètre de poux. On peut tout simplement dire de nous suivre toute la journée pendant le sommeil ou tout simplement désactiver l'oxymètre de poux. Sachant que si on met toute la journée, ça pompe énormément la batterie. Donc moi, j'ai mis pendant le sommeil, ce qui permet d'économiser un maximum de batterie. Alors là, elle est désactivée tout simplement parce que la montre n'est plus mon tracker de suivi préféré sur Garmin Connect. Ici, on peut venir rajouter des capteurs. Alors, j'ai capteur de club. Je pense que c'est les clubs de golf, comme l'a suggéré une personne dans les commentaires sur le déballage de cette montre. On a le compas baromètre Airpods Pro. Donc ça, c'est mes écouteurs en Bluetooth. On peut venir paramétrer le baromètre. Paramétrer, du moins, étalonner le compas. Et on peut venir rajouter d'autres capteurs. Donc, dans ces capteurs, on a le casque, mais on a le capteur de fréquence cardiaque. Vitesse, cadence, alexéréomètre. Alors, temp, je pense que c'est pour la température. Feu, radar. Je vous avoue, je ne sais pas si c'est des feux pour le vélo. Et radar, pareil, c'est pour le vélo. Je vous avoue, j'ai un doute. Et on peut tout rechercher capteur possible. Pas très français ce que j'ai dit. Donc là, pour la musique, ça va être pour paramétrer Spotify ou Deezer. Donc, connectivité, c'est pour le téléphone avec les notifications, etc. Et le Wi-Fi servant à tout simplement accélérer l'upload des séances sur le téléphone. Et autant vous dire que sur cette montre, que ce soit en Wi-Fi ou non, c'est vraiment très rapide. Le profil utilisateur pour avoir sa VO2 max. Son âge physique qui est apparemment, j'ai un âge physique de 22,5 ans. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Régler son sexe, l'année de naissance, taille, poids, poignée et les zones de fréquence cardiaque. Sachant que c'est plus simple de les régler sur l'application. Sécurité suivie, on aura la détection d'incidents, l'assistance, contact d'urgence ou live track. Le suivi des activités. Donc voilà, pour nous dire de nous activer, de nous bouger, de mettre des objectifs. On peut faire un démarrage automatique d'activité lorsque, par exemple, il nous voit marcher ou courir. Eh bien, il va déclencher l'activité. Si jamais on oublie, par exemple, d'activer la course à pied ou la marche. On a un gestionnaire de batterie, voilà, qui va nous permettre d'affiner certains réglages et potentiellement gagner en autonomie. Enfin, système pour la langue, l'heure, l'affichage, Physio True Up. Donc, pour accéder à toutes les suivis de santé, les vibrations, ne pas déranger l'unité, enregistrement de données, mode USB, Garmin, réinitialiser, mettre à jour le logiciel de la montre ou des infos dessus. Voilà, un classique. Alors, rapidement, sur la connectivité, on a accès aux notifications. Donc voilà, par exemple, j'ai une notification ici. C'est tout simplement un commentaire YouTube. Donc, en cliquant en dessous, on peut ignorer ou bloquer ce genre de notification, donc par rapport à l'application. Alors, ici, étant donné que c'est un commentaire YouTube, je n'ai pas accès totalement au message. Je vais essayer de m'envoyer un petit SMS, par exemple. Alors, ça tombe bien. Merci, maman, de m'appeler. Donc, on peut répondre à l'appel. Bien entendu, on ne parlera pas à travers la montre, mais à travers le téléphone. On peut raccrocher ou alors envoyer un message pré-rempli en lui disant, par exemple, « J'arrive ou je te rappelle plus tard. Désolé, je ne peux pas parler pour le moment. » Donc, par exemple, je me suis envoyé un SMS. Donc, si je clique dessus, je peux y répondre. Et ça, c'est seulement sur Android, sur iOS. On ne pourra pas répondre au message. Donc, on a des messages pré-enregistrés et on peut modifier ces messages. Donc, par exemple, si j'envoie un petit OK, il va l'envoyer. Tac, message envoyé. Et du coup, voilà, je me suis répondu moi-même. Donc, si nous avons un message assez long, on va pouvoir venir slider pour lire tout le message. Il va pouvoir également afficher les smileys ou du moins les émoticônes. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je n'utilise jamais ces trucs-là. Par contre, pour les photos, on ne pourra pas les afficher. On aura juste marqué « Images » pour dire qu'on a reçu une photo. Par exemple, vous voyez, j'ai la notif ici. Et si je viens cliquer et supprimer, je n'ai plus la notification sur le téléphone. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la montre. On va passer sur l'application Garmin Connect. Voir toutes les possibilités en termes de visualisation de séance d'entraînement, en termes de programmation d'entraînement, les données que l'on peut récupérer après une séance, voire la précision GPS et du cardio fréquence mètre. Allez, c'est parti. On va directement aller sur l'application Garmin Connect. Et du coup, on retrouvera, comme sur toutes les autres montres, la dernière séance enregistrée. Alors là, le statut d'entraînement, c'est parce que j'ai une Phoenix, pas une Phoenix, non, une Forerunner 745. On aura la fréquence cardiaque, le body battery, le stress, minutes intensives, pas, étages, calories, sommeil, score du sommeil, oxymètre de poux, respiration, poids. Et tout un tas d'autres données un peu plus précises sur ce qu'on a vu au-dessus. Et pareil, sur les 7 derniers jours avec les séances enregistrées également. Donc voilà, il y a plein, plein, plein de choses très complètes sur l'application. Allez, si par exemple, on vient cliquer, je ne sais pas, allez, sur fréquence cardiaque. Donc, on aura tout simplement notre fréquence sur toutes les journées, du moins sur toute la journée. On peut faire ça sur 7 jours avec un graphique avec les points sur les fréquences élevées et les fréquences de repos. Ça va faire sur un mois, une année. Voilà, plein, plein, plein de possibilités. Et on peut venir slider ici tout simplement pour voir les différents jours où on a porté la montre. Voilà, moi, je ne l'ai plus porté ici, je l'ai mis à charger. Mais voilà, on a différents jours. Et voilà, si on reste appuyé également sur le graphique, on peut venir chercher à la minute près quasiment la fréquence cardiaque que l'on avait. On peut voir également les différentes sections. Par exemple, là, c'était mon réveil le matin et je me suis du coup couché à peu près à cette heure-ci. J'ai fait une séance de sport ici. Là, il a été une petite séance de marche à pied. Voilà, pas mal de choses à voir. Et on peut cliquer sur la séance pour venir voir, du coup, le résumé de cette séance. Donc voilà, avec le temps, la distance, calories, le parcours effectué. Avec, du coup, l'appareil, c'était la Venue 2 et c'était avec la ceinture HRM Pro. On aura aussi la vitesse moyenne et le gain d'altitude. On peut venir ici pour avoir un peu plus de données. Donc là, on a la vitesse moyenne, la vitesse max, le temps, avec le temps de déplacement, le temps écoulé. En fréquence cardiaque, nous aurons la fréquence cardiaque moyenne et la fréquence cardiaque max. Les gains et pertes d'altitude. Les calories brûlées. L'estimation de la transpiration. Ça, je ne sais pas trop comment il fait, mais ça reste une estimation, bien entendu. Alors, liquide consommé, liquide net, ça, il n'y a rien parce que je n'ai jamais rentré ce que j'ai bu dans la montre. Et enfin, les minutes intensives. On aura les différents tours effectués, soit en autolap, soit avec les tours manuels. Et enfin, un peu plus de données ici avec la vitesse et la courbe de vitesse, la fréquence cardiaque également, l'altitude et les temps dans les différentes zones de fréquence cardiaque. Alors, on peut voir des petites coupures ici. C'est dû au fait que je pratique un sport qui est le roller de vitesse et je mets mes bras dans le dos. J'avais la ceinture de fréquence cardiaque. Et il se trouve que la connexion coupe lorsque je mets les mains dans le dos. Donc, étant donné que la montre, la Garmin Venue 2, ne peut pas récupérer les données de fréquence cardiaque de la ceinture, eh bien, je me retrouve avec différents trous dans la courbe. Et ça, c'est un poil chiant parce que ça peut venir fausser la fréquence cardiaque moyenne de la séance. On peut venir cliquer sur une courbe pour l'afficher un peu plus grand et venir naviguer dans cette courbe et venir voir exactement la fréquence cardiaque par rapport au temps. Et on peut rajouter différents graphiques avec, par exemple, ici la vitesse. Et enfin, on peut mettre, par exemple, l'altitude, voir si c'est dû. Donc, quand même pas mal de choses grâce à laquelle on peut analyser en profondeur ces séances. Mais voilà, si vous êtes férus vraiment de données, si vous êtes vraiment un sportif confirmé et que vous voulez un maximum de détails, ce n'est pas la montre qui vous donnera le plus de détails après une séance de sport. Par contre, pour du fitness et de la programmation d'entraînement, on peut aller très, très loin. Pour ce faire, c'est très simple. Il faudra aller dans l'onglet à gauche, dérouler la partie entraînement. Et là, on a deux onglets intéressants, c'est entraînement et programme d'entraînement. Entraînement, c'est simple. On pourra rechercher des entraînements tous liés au renforcement musculaire. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément, énormément de séances. Il y en a pour tous les goûts, soit de l'entraînement de renforcement musculaire au poids du corps avec des machines, des haltères. On a aussi du gainage, du yoga, du pilates, etc. Il y a vraiment, vraiment énormément de choses. On peut venir rechercher dans des séances, évidemment. Si une séance nous intéresse, par exemple celle-ci, on peut cliquer dessus et voir que c'est de type cardio pour la séance, que c'est pour la perte de graisse, le cardio. Ça va travailler les abducteurs de la hanche, abdominaux, mollets, poitrines, etc. On a une durée estimée à 15 minutes. Ça ne requiert aucun équipement. Et du coup, on peut l'enregistrer dans nos entraînements. On peut voir également la séance directement ici, donc avec du squat. Après, on passera sur des exercices de cardio et de gainage, position, voilà. Et on a toute la séance. On peut venir cliquer sur une séance et on aura une vidéo explicative pour nous montrer le geste à effectuer. Ça nous montre quel groupe musculaire ça travaille. Et on a plusieurs explications et des conseils derrière. Et c'est le cas pour tous les mouvements. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. On peut venir également créer ces entraînements pour la course. Alors, bicyclette, c'est le vélo, la natation, piscine, la musculation, cardio, HIIT, yoga, pilates ou personnalisé. Donc, par exemple, pour la course, on peut venir faire un programme. Par exemple, je veux mettre, c'est pour du fractionné, par exemple. Donc, je veux un échauffement. Très bien. Je veux, par exemple, une course. Donc, ça, c'est bon. Type de durée, je le veux en temps. Durée, 3 minutes, nickel. Type d'objectif. Donc, ce sera sur une fréquence cardiaque. Par exemple, la zone ciblée, ce sera la zone 4. Je reviens en arrière. Je l'ai ici. Je vais rajouter une étape. Donc, course. Cette fois-ci, je veux... Donc, je reste sur course. Pas besoin de mettre de marque. Je veux un temps. 3 minutes. Cette fois-ci, je veux, du coup, une cible de fréquence cardiaque 2. Parce que ce sera mon repos. Donc, c'est créé. Et du coup, je peux rajouter une répétition. Donc, là, par exemple, je veux faire deux fois cette séance. Donc, je peux la faire 3, 4, jusqu'à 40 fois si ça vous chante. Et du coup, dans cette séance, je peux, par exemple, glisser. Hop ! Mon fractionné, je le mets ici. Je supprime les deux autres. Voilà. Et je veux répéter cette boucle cette fois, par exemple. Donc, ce sera répété cette fois. Voilà. Il y a énormément de possibilités. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment très poussé et très complet. C'est vraiment, vraiment pas mal. Lorsqu'on aura fini ça, on aura juste à enregistrer. Tac ! Entraînement course à pied. Et on n'aura plus qu'à l'envoyer sur le téléphone appuyant sur ce bouton. Du moins, pas sur le téléphone, mais sur la montre. Donc, moi, j'ai rajouté, par exemple, la puissance du bas du corps en 10 minutes. Et le Tabata alternance de squat relevé de buste, pompe et squat thrust sur la montre. Donc, sur la montre, pour aller voir cette séance. Donc, on va appuyer ici. Et, par exemple, la séance, moi, c'est dans cardio. On clique sur la petite flèche vers le haut. On clique sur Entraînement. Et voilà, j'ai Abdomino Tabata planche. Donc, je peux cliquer dessus. On aura la séance en entière. Et si on vient cliquer dessus, on peut sélectionner, par exemple, l'exercice. Et sur la montre, également, on nous montrera l'exercice à effectuer et le mouvement à réaliser. Par exemple, ici, c'est la planche. Si je vais sur Abdomino, je clique ici. Et tac ! Il va me montrer le geste à faire. On peut cliquer sur la petite fiche. Tout simplement, voir si on a mis des notes. Là, par exemple, il n'y a aucune note. Et c'est également le cas pour tout un tas d'autres exercices. Par exemple, les squats. Je viens cliquer ici. Et voilà, il me montre l'exercice à réaliser. Les pompes, pareil. Voilà, c'est très bien animé. L'animation est très fluide. Alors, il faut savoir que sur certaines séances, notamment celles qui utilisent des machines ou des équipements, que l'on peut avoir, tout simplement, une cartographie qui va nous montrer quels muscles on travaille. Donc, on a les muscles principaux, muscles secondaires et muscles non visés. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. C'est dommage que ça soit limité seulement à des séances où on utilise de l'équipement. Donc, par exemple, ici, il nous faudra des barres d'halter. Et enfin, on a des programmes d'entraînement pour la course à pied. Donc, par exemple, un coach sur 5 km ou 10 km, le semi-marathon étant pour la Garmin 745. Allez, on va terminer avec la précision GPS et la précision de la fréquence cardiaque. Et j'ai une séance ici parfaite pour ça, pour comparer entre la Garmin Venue 2 et la Garmin 745 réputée pour être très, très performante en termes de précision GPS. Donc là, j'ai soumis les deux montres à un test très exigeant. C'est sur un circuit routier de roller. Voilà, c'est un circuit de 333 mètres et généralement, les montres n'aiment pas ça. Donc, on peut voir que sur la Garmin Venue 2, on a un bon tracé en général. Clairement, elle fait partie des très bonnes montres sur la précision GPS. On voit qu'il y a quelques loupés quand même, voilà, où il me sort du circuit, ce qui n'est clairement pas le cas. Là, il me coupe carrément le circuit. Là, pareil. Mais on peut voir légèrement la chicane qui se dessine. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais si on compare à la Garmin 745, eh bien, on voit et on va voir d'ailleurs, voilà, que le tracé est un peu plus net, un petit peu plus précis. Pareil, on voit la chicane. Mais la montre ne m'envoie pas dans la rue à côté. Il coupe beaucoup moins le circuit. Donc voilà, on a une précision ici qui est un peu plus élevée. On va prendre évidemment d'autres séances. Donc on va aller dans le calendrier. On va aller dans le calendrier et on va aller chercher une séance. Par exemple, Bougnet Cyclisme. Tac ! Donc ça, c'est une séance encore plus exigeante pour la montre. Donc là, on peut voir que j'étais sur un circuit de course à pied de 350-400 mètres et sur un circuit de 200 mètres. Et pour le coup, là, c'est plutôt pas mal. Bon, on voit que le tracé n'est pas forcément des plus juxtaposés. Ce n'est pas un tracé l'un sur l'autre. Pourtant, j'ai fait exactement le même parcours à l'intérieur du circuit. Par contre, il s'est débrouillé très bien sur le circuit de 200 mètres, bien qu'encore ici, quelquefois, il m'envoie à l'extérieur du circuit. Donc voilà, parfois, il y a quelques loupés et ça se voit pas mal. Par exemple, de nouveau ici, sur un circuit de 200 mètres, on voit que là, le tracé est beaucoup moins net. Ça s'éparpille pas mal. Après, je le répète et je le rappelle, ce n'est pas non plus l'idéal pour des montres GPS, des circuits aussi petits. Si on est sur un circuit beaucoup plus long et un tour beaucoup plus long, par exemple dans la ville ou dans des bois, etc., le GPS est beaucoup plus précis. Essuie très bien la route, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, on va terminer par la précision de la fréquence cardiaque au poignet. Et je suis très, très surpris. Autant que l'Apple Watch SE, ces deux montres-là ont vraiment un cardio-fréquence-mètre au poignet vraiment très fiable, très précis, assez réactif. Pour le coup, si on oublie sa ceinture cardiaque, eh bien, on peut se fier à cette montre et son capteur. Donc, je vais reprendre ces deux séances. Ici, je l'ai enregistrée avec tout simplement ce capteur-ci. Et celle-ci, c'est avec la montre couplée à la ceinture HRM Pro de chez Garmin. J'ai fait une séance de sprint qui est les séances les plus compliquées pour les montres. Donc là, en termes de vitesse, on voit que le GPS, voilà, il capte bien tous les sprints que j'ai effectués. Donc là, on a l'échauffement avec les petits pics parce que c'est un circuit qui est en pente, pas de plat. Là, je me suis arrêté pour me poser. Là, j'ai fait mon échauffement. Je me suis arrêté de nouveau ici pour donner des explications aux coureurs. Les cinq sprints, donc on voit un, deux, trois, quatre, cinq pics, donc cinq sprints. La récup, un, deux, trois, quatre, cinq pics, donc cinq nouveaux sprints. Et du coup, pour la fréquence cardiaque, eh bien, c'est très, très bien enregistré. Alors, on est sur un max de 179 alors que le max sur cette séance était 190 atteint à la fin de l'échauffement. Mais par contre, on a exactement la même fréquence moyenne et on a tous les pics. Un, deux, trois, quatre, cinq pics. Un, deux, trois, quatre, cinq pics. Donc, il a bien enregistré les cinq sprints. Ça, c'est vraiment pas mal. On a l'échauffement sprint ici. L'échauffement global qui est ici avec l'accélération à la fin. La séance de récup, la deuxième séance de récup, la troisième séance, hop, la de récup. Et si on superpose ça par rapport au GPS, eh bien, on voit que la montre est assez réactif. Alors, il y a un petit temps de latence, clairement, mais ce n'est pas un gros temps de latence, surtout pour du sprint. Là, nous sommes sur la Garmin Forerunner 745 avec la ceinture cardiaque. Et on voit que, bah, on a exactement les mêmes pics. Donc, on a les cinq sprints, l'échauffement global, l'échauffement spécifique, l'étendré cube. Et on voit que les pics sont enregistrés, mais que, voilà, c'est un poil plus réactif. Alors, un poil, c'est quand même plus réactif, mais ce n'est pas non plus un écart très important. Bon, je suis désolé de la longueur de cette vidéo, mais je voulais être le plus complet possible. Alors, que penser de cette montre ? C'est vraiment une super montre, mais qui n'est pas adressée à tout le monde. Si vous recherchez une montre qui a une très bonne connectivité, un magnifique écran, pas trop lourde, assez fine, qui se porte partout, que ce soit lorsque nous sommes en tenue de ville ou en tenue de sport, et que vous êtes très orienté, et que vous êtes très orienté fitness, et que de temps en temps, vous courez et que vous voulez de temps en temps vous faire un petit programme d'entraînement et vous donner un objectif pour, par exemple, un 10 km, que ce qui vous intéresse seulement, c'est votre fréquence cardiaque et le tracé GPS ainsi que la vitesse, par exemple, eh bien, cette montre est tout à fait faite pour vous. C'est la montre, par excellence, avec tout simplement énormément de suivis en termes de santé, avec la fréquence cardiaque, l'oxymètre de poux, l'hydratation, le body stress, le body battery, voilà, il y a de quoi faire. En plus de ça, vous avez tout un tas de programmes pour le renforcement musculaire, que ce soit avec ou sans équipement. Vous pouvez faire vous-même vos programmes d'entraînement et vraiment des programmes très complexes. En plus de ça, vous allez à la musique sans le téléphone. Également, si vous recherchez une montre avec un GPS précis, un cardio fréquence mètre précis, là, vous avez aussi de quoi faire. Pour le GPS, ce n'est pas le meilleur, mais il reste très bon et dans le haut du panier. Pour moi, même des Garmin Fenix ont un GPS moins bon. Ça n'égale pas Coros, mais Coros, ils sont vraiment très très hauts dans le game en termes de précision GPS. Par contre, c'est pour moi la montre sportive en dehors des Apple Watch, qui a le cardio optique le plus précis et le plus réactif. Franchement, avec cette montre-là, on peut clairement se dire, ouais, je peux me passer d'une ceinture pour ma séance de sport, si vous faites du foncier, si vous faites du fractionné long type 3 minutes, 3 minutes, et même des sprints sur plus d'une dizaine de secondes. Clairement, le cardio fréquence mètre peut suffire pour tout simplement analyser votre séance sur votre fréquence cardiaque. Par contre, si vous recherchez une montre pour avoir énormément de données après la séance de sport, type le score aérobie et anaérobie, avoir des programmes d'entraînement proposés par la montre, avoir votre statut d'entraînement, votre charge d'entraînement, ou les charges d'entraînement anaérobie, aérobie, etc. Clairement, cette montre n'est pas faite pour vous. Aucune de ces choses-là est proposée sur la montre, et c'est quand même dommage, parce que mine de rien, s'il y avait toutes ces options-là sur cette montre, ça en ferait une montre vraiment incroyable, mais je pense que le prix aurait gonflé. C'est pour moi pas destiné à des sportifs qui sont confirmés et qui ont une grande connaissance des entraînements, de la programmation d'entraînement, et qui veulent avoir tout simplement un suivi ultra précis et ultra complet de leur séance, il faudra mieux vous orienter vers des Garmin Forerunner 245, 745, 945, voire des Phoenix, parce que si vous prenez celle-ci, vous serez frustré. C'est en tout cas une montre que j'ai beaucoup appréciée. Et bien voilà, j'espère que mon avis vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez été utile pour choisir ou non cette montre. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si le contenu de la chaîne vous plaît. Sur ce, il est temps que j'aille retaper sur des arbres parce que c'est ce que me propose comme séance d'entraînement la montre, histoire de développer un peu mes poings et mes bras, parce que bûcheron avec une hache, c'est tellement surfait et saut 2020. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye !